Un scandale éclate au gala de la disque. Et non, ce n'est pas celui de Luc Plamondon. Ce qui fait encore plus plaisir à des auteurs compositeurs, ce qui nous ferait encore plus plaisir, ce serait de gagner des droits d'auteurs. Pour faire passer un message, il n'y a rien de tel que de se servir de l'auditoire d'un grand gala télévisé. C'est un scandaleux! Que ce soit Luc Plamondon qui plaide en faveur de la reconnaissance des droits d'auteurs, ou Céline Dion qui refuse un phélix parce qu'elle ne se considère pas une chanteuse anglophone. Je ne peux pas accepter ce trophée-là. La tribune du gala de la disque demeure un endroit de choix pour se faire entendre. Les membres du groupe 8-3 l'ont bien compris et planifient en octobre 2002 d'interrompre le gala de la disque. On fait un pousse! On se tente, on se tente, on se tente. On se tente, on se tente. C'est comme ça. Si toi, t'es seul, moi, j'arrive, je m'en rends l'air de toi et je te pousse. 8-3! J'arrive en force! Le groupe originaire de la ville de Québec ne se gêne pas pour rentrer dans le Théâtre Saint-Denis pendant le déroulement du gala et interrompre la présentation de l'animateur Guy Halepage. Ça va coûter 362 000 $ à l'artiste pour les 1 000 pétitionnistes qui étaient dans la salle pendant la chanson de Sylvain Cosset. Et ça va faire! Oh, attention! Oui, bonjour! Bonjour! Mon Dieu, surprise! Salut! Il y a un scandale, on est là pour ça. Ah! Hé, vous êtes quoi, vous autres? 8-3! Qu'est-ce que c'est? On veut juste pas... Ça va prendre 40 secondes, on s'en va. Mais 40 secondes! Vas-y, c'est quoi? Non, non, je veux pas plus que ça. C'est beau, vas-y. C'est pour la relève. La relève n'a aucune place dans l'industrie. Oui. Le micro, il est là. Premièrement, moi, c'est deux faces, c'est qui est du groupe 8-3. On est ici parce qu'on n'a aucun support médiatique, à part Musique Plus. Il n'y a aucune radio qui supporte le hip-hop. Merci. Il y a un marché pour ça. On a vendu au-dessus de 10 000 albums indépendants. OK? Le hip-hop au Québec, c'est plus que 16 % des ventes totales de HMV. Alors, il y a un marché pour ça. Ça, c'est définitif. On est là pour le prouver. On voudrait que la catégorie hip-hop soit en nombre. OK. Et on voudrait que ce soit régi comme le jazz. Es-tu bien sûr comme le jazz? Un hélicoptère. Ouais. Pense-y, là. Pense-y, là. C'est un statement que tu fais, là. Tu vas l'agretter un jour d'avoir dit ça. C'est peut-être pas payant, mais au moins, c'est des gens qui connaissent ça qui décident des lauréats. Et ça, c'est important. C'est quoi ton nom? Francis. Salut, Francis. C'est un plaisir. Merci. Bravo. Merci et bonsoir. Bon galop à tout le monde. Si le groupe 8-3 acquiert ce soir-là une renommée instantanée, leur demande de voir le Félix du meilleur artiste hip-hop remis lors du gala en onde prendra trois ans avant de se concrétiser. En 97e position.